hola hola les lovers j'espère que tout le monde se porte bien moi je me porte bien en tout cas j'espère que pour vous aussi c'est pareil alors pour les nouvelles je m'appelle Delphine si vous êtes nouveau ou nouvelle dans ma chaîne bienvenue à vous n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager si tout est gratuit à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster donc je compte sur toi pour liker pour t'abonner et pour partager les blessures intérieures nous empêchent d'avancer les blessures du passé nous empêchent de nous améliorer nous empêchent d'aller de l'avant pourquoi on passe toujours au passé pourquoi on pense toujours au passé pourquoi on a du mal à oublier notre passé notre passé et c'est quelque chose qui je vais donner juste je vais illustrer ça je vais illustrer ça par ces livres d'accord à ces livres que j'ai comme recommande d'ailleurs être adulte en amour c'est un livre qui est très bien que vous pouvez vous procurer moi je l'ai lu ça donne vraiment des conseils pratiques comment vivre avec l'autre d'accord je vais vous donner un exemple comme ces livres là ces livres là je l'ai déjà lu d'accord là si je suis sur la page une là je suis sur l'introduction cette introduction je l'ai déjà lu n'est ce pas je connais ce qui est écrit dedans voilà et je me suis arrêté on va dire je me suis arrêté par exemple là et ces pages là qui sont là je me dis que je les connais déjà c'est aussi je vais donner je vais le comparer à notre passé ces pages qu'on a déjà tourné ça fait partie de notre passé l'introduction c'est dit que tu as déjà c'est déjà du vécu en fait c'est déjà vu en fait ce qui est intéressant c'est plutôt de découvrir la suite du livre d'accord ce qui serait intéressante de découvrir la suite après l'introduction ça va être le premier chapitre le deuxième ainsi de suite ensuite ainsi va tu vas découvrir la la fin du livre de l'histoire qu'est ce qu'il raconte l'auteur veut nous dire ici dans ces livres là mais tu ne peux pas t'arrêter que sur l'introduction si tu t'arrêtes sur l'introduction tu sauras pas savoir la conclusion du livre et qu'est ce que l'auteur les messages de l'auteur qu'est ce qu'il a voulu nous dit au travers de ses livres pour les connaître il faut du coup n'est pas s'arrêter que sur l'introduction mais parcourir lire tous les chapitres de ses livres du premier jusqu'au dernier jusqu'à sa conclusion pour comprendre comment qu'est ce que l'auteur a voulu nous dire notre vie elle est considérée aussi comme un livre selon moi notre vie elle est considérée comme un livre s'il ya des pages que tu as déjà lu ça fait partie de ton passé en fait les pages que tu as déjà tourné sont notre passé d'accord les pages qu'on a déjà lu et tourné ça fait partie de notre passé ok maintenant les nouvelles pages qui sont de l'autre côté qu'on n'a pas encore lu ça fait partie de notre futur ce qui nous attend devant qu'est ce que c'est qu'on doit découvrir c'est ce qui est plus intéressé dans notre vie mais l'envers n'est pas se focaliser sur ces pages que tu as déjà lu les passés qui est tu as déjà vécu c'est que tu as déjà vu c'est déjà vu c'est pour ça qu'on s'accroche à ça mais du coup ça nous empêche tellement qu'on s'accroche à à ce qu'on a lu sous l'introduction et on a du mal à aller sur le premier chapitre deuxième chapitre et la conclusion du livre pour comprendre qu'est ce que l'auteur a voulu nous dire c'est comme ça aussi notre vie mais l'envers c'est comme ça notre vie notre passé fait partie des pages qu'on a déjà lu ce qui est intéressant c'est d'aller découvrir ce qu'on n'a pas encore lu je vérifie mes micros si je l'ai ouvert elle est ouverte d'accord donc ce qui est intéressant c'est d'aller dans les nouvelles pages écrire une nouvelle page avec des nouvelles perceptives tourner la page et commencer à écrire des nouvelles pages commencer à écrire une nouvelle histoire n'est pas se focaliser sur ce qui est passé parce que dans toutes les façons ce qui est passé est déjà passé et ça nous retient ça nous ronge ça nous fait mal et ça va pas changer à notre quotidien au contraire ça va nous bloquer ça va nous bloquer à avancer ça va nous bloquer à donner des chances à d'autres personnes ça va nous ça va fermer les portes à d'autres personnes qui qui voudront peut-être entrer dans notre vie pour enrichir notre vie mais on est focalisé sur notre passé on nous focaliser sur ce qui est passé pourquoi on m'a fait ça j'ai fait une vidéo précédemment pourquoi moi c'est aussi dans ces mêmes lancers notre passé notre passé est déjà passé je vous ai montré dans les livres c'est des pages que tu as déjà lu que des choses que tu connais c'est dit déjà vu ce qui est intéressant c'est de l'ouvrir des nouvelles pages et de commencer à les remplir de commencer à les lire de commencer à découvrir qu'est ce qui nous réserve à ces autres chapitres ces autres pages de notre vie d'accord n'est pas c'est vocaliser parce que il ya un adage qui j'ai déjà lu quelque part d'ailleurs que la personne qui blesse oublie très rapidement passe très rapidement à autre chose mais c'est la personne qui est blessé d'accord qui porte la cicatrice c'est cette personne là qui reste encore qui souffre et qui a du mal à oublié qui a du mal voire même à pardonner parce que c'est toi qui est comme dans un dans une prison mais la personne qui t'a fait du mal en fait elle est plus dedans la personne elle est déjà passée à autre chose elle vit sa vie elle est heureuse ou pas mais en tout cas elle passe pas son temps à passer à ce qu'elle t'a fait elle passe pas le temps à passer à ça parce qu'elle l'a fait elle avait envie de les faire elle a fait mais toi qui a qui est qui porte la cicatrice il faut que tu guérisses si tu n'arrives pas les faire toi même il faut consulter les psychologues il faut consulter les spécialistes ou voir les hommes de dieu pour prier pour toi il faut avoir un accompagnement pour enlever ces blessures intérieures les blessures intérieures il ya que dieu qui peut guérir les blessures intérieures ou ton propre fort personnel en vouloir en faisant du développement personnel c'est à dire j'aime beaucoup le développement personnel parce que le développement personnel c'est rebondir en fait c'est rebondir à ce qui est arrivé c'est rebondir à ce qui t'est arrivé tu as vécu peut-être un passé douloureux mais tu as du mal à passer les cas pourquoi parce que c'est passé là il va toujours vu que je ne veux pas les lâcher en fait tu permettras pas à ta vie d'évoluer et tu vas pas t'épanouir dans ta vie tu seras pas une personne heureuse tu seras pas un homme heureux ou une femme heureuse olé par exemple tu as connu des déceptions amoureuses par exemple il faut faire les travails et passer à autre chose voilà il faut passer à autre chose tirer plutôt des laissances et ses chèques là et passer à autre jour laisse les petits je n'ai pas prêt à être avec une personne prend ton temps du recul du d'introspection voilà voir ce que tu as fait c'est que tu as pensé qu'il n'a pas marché c'est ça qu'il faut faire mais n'arrête c'est pas à thé à témer offrant de ce qui est passé parce qu'il est passé il va te détruire il va pas t'aider à aller de l'avant il va tu vas pas t'épanouir en gardant des rancunes contre les gens tu vas pas t'épanouir en étant comme ça même tu peux tu peux même rater une occasion de raconter une belle personne qui est devant toi que dieu a mis devant toi ou d'autres personnes qui peuvent enrichir ta vie qui peuvent ajouter un plus dans ta vie parce que tu t'es focalisé tu as bloqué tu as fermé ton coeur sur ce qui s'est passé ne ferme pas ton coeur sur ce qui s'est passé les passés il faut les laisser passer c'est des pages déjà tournées c'est de l'histoire du vécu c'est dit déjà vu maintenant il faut tourner la page est passé aux nouvelles pages ouvrir des nouvelles pages permettre d'autres personnes parce que quand on regarde encore les passés on n'a pas fait un travail il sera difficile de t'épanouir dans une autre relation amoureuse par exemple parce que tu vas croire que toutes les personnes ils sont ils sont comme ça d'ailleurs j'ai déjà vécu ça d'ailleurs on m'a déjà fait ça et ça risque encore de recommencer je peur encore que cela m'arrive je peur encore ceci m'arrive je peur encore cela se recommence ben il ya quelque part dans la bible il dit c'est que je crains c'est ce qui m'arrive si tu crains quelque chose que si tu n'as pas encore essayé tu crains déjà que tu vas tomber malade tu crains déjà qu'on va te décevoir que tu crains déjà que tu vas être malheureux dans cette relation mais c'est ce qui va arriver parce que je suis en train de dire à ta conscience que voilà c'est ça va ça va être comme ça au lieu de nourrir l'espoir de nourrir la joie de nourrir l'espoir et la foi de rencontrer de belles personnes la foi de te dire que voilà c'est que j'ai vécu je suis sûr et certain que je ne permettra pas que je puisse revivre c'est que j'ai revu je crois en l'avenir je crois à la puissance divine qu'elle c'est possible d'être heureuse c'est possible de refaire ma vie avec une autre personne c'est possible que je puisse m'épanouir dans une relation amoureux dans un autre mariage toi tu te focalises sur tes passées tu es en train de bloquer les portes et tu es en train de ne pas permettre à dieu de te donner cette opportunité d'être heureuse dans ta vie ou d'être heureux dans la vie la vie il faut elle est comme ça les gens sont ce qu'ils sont ils t'ont fait ce qu'ils t'ont fait mais il faut passer à autre chose sinon tu vas rester dedans et tu vas te détruire parce que ces personnes là ils sont déjà passés à autre chose d'accord mais là on va en tout cas c'est toujours dans cette lancée sur le développement personnel que j'ai voulu vraiment faire cette vidéo pour interpeller parce qu'il y a les relations amoureuses détruites beaucoup de beaucoup de vie et beaucoup de monde faut pas se focaliser sur ce qui est passé il faut rebondir rebondir voilà il faut rélever la tête il faut se dire voilà je dois avancer je dois évoluer ce qui s'est passé est passé et il faut avancer par contre un conseil il faut vous éloigner des personnes qui vous ont fait du mal que ça soit en amitié en amour ces personnes là il faut les mettre des côtés si ces personnes ils t'ont fait du mal il faut pas tu peux leur pardonner tu peux leur pardonner de ce qu'ils t'ont fait mais ne sois plus amis à ces personnes là parce que le coeur de l'homme est mauvais une personne quand elle t'a montré sa vie sa vie son vrai visage sa vraie personnalité elle restera la même une personne à écarté dans ta vie ça s'appelle des lots des personnes qui ont qui t'empêchent de t'épanouir des personnes qui qui viennent éteindre ta lumière des personnes qui viennent éteindre dans ton ton voilà ta lumière ta destinée ce sont des personnes à mettre des côtés pour des bons pour ta vie pas des ennemis un bonjour bonjour mais c'est pas des personnes à ce que toi tu vas t'asseoir manger avec parler avec non parce que la vie est fait ainsi et on tire des bonnes leçons on prend des belles décisions et on avance c'est de ça que je voulais partager avec toi si tu as aimé cette vidéo parlez moi dans ce que laisse moi un commentaire dis moi ce que tu penses les passés les blessures du passé nous détruisent et m'empêchent d'avancer si tu as aimé cette ce thème laisse moi un commentaire partage avec ceux qui sont autour de toi ça peut peut-être d'une personne et laïque en tout cas c'est gratuit n'oubliez pas d'être abonné si ce n'est pas encore les gars et d'appuyer sur la cloche des notifications et moi quand je peux poster mes vidéos tu vas les recevoir chez toi et tu vas rien rater n'hésitez pas à aller voir aussi sur ma boutique en ligne à produits aloe vera pour les bien-être pour votre visage pour les corps pour tout ce dont vous avez besoin contre les stress la fatigue vous trouverez votre bonheur sous ces catalogues je les mets toujours dans les bas des descriptions vous pouvez trouver sous mon numéro pour me contacter par rapport aux produits si vous avez une question de ce que vous avez besoin voilà maintenant je vous souhaite donc une très belle journée une très belle soirée ça dépend l'heure où vous regardez ma vidéo moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo si je le permets et je vous dis à ce talent go prenez soin de vous bamos